Plus jamais seul de Caril Ferret Tu veux pas baisser un peu la musique, papa, j'arrive pas à me concentrer La gamine lisait un manga Les pieds nus sur le vide-poche de la jaguar Alice, treize ans à peine, deux tresses brunes et des grands yeux tout verts Qui le regardait comme son père Avec lui Alice avait tiré le gros lot, m'a caché des bornes Il cachait son oeil de vert sous un bandeau de cuir noir Ce qui provoquait chez les autres un mélange de passion baroque et de répulsion instinctive Son bandeau était tabou Interdit d'y toucher, de s'en approcher Alice, elle, s'en fichait Sa mère était morte d'essuie d'un cancer et elle n'avait pas d'autre famille Que ce père, Born, dont elle ne connaissait même pas l'existence Trois mois plus tôt Un ex-flic, paraît-il Qui avait fini par l'embarquer à la sortie de l'école Sous prétexte que c'était les grandes vacances Viens donc, c'est beau par ici T'as vu ces dunes ? On va s'arrêter De toute façon, il faut que je prenne de l'essai On doit où ? A Odierne ? C'est la dernière ville avant la pointe du rat sur la carte Il y a un hôtel tranquille, pas loin Dans la baie des trépassés Tu connais ? J'ai bossé dans le coin Quand t'étais pourissé ? Pourquoi t'as arrêté ? Pour m'occuper de toi, banane C'était faux Il avait donné sa démission car son oeil valide pourrissait L'Ocularis lui avait donné six mois avant de tomber aveugle Macache ne voulait pas se soigner Se soigner, pour quoi faire ? Le monde le dégoûtait, il le quitterait sans regret Macache n'avait pas prévu que le destin lui mettrait une gamine dans les pattes Il était venu la chercher à la sortie du collège Elle avait embarqué avec lui dans la Jaguar Destination nulle part Alice n'avait pas fait d'histoire Ils avaient tout l'été pour trouver une maison Une ville où s'installer l'inscrire à l'école L'essentiel était de foutre le camp Avec elle Il se prévient, je suis nul en gosse Alice avait haussé les épaules comme si elle était bonne en par an Ils erraient depuis dix jours d'hôtel en hôtel Sur la côte sud de la Bretagne Alice étira son couvert les plages de sable blanc Le long du littoral On est marre de la voiture, on pourrait se baigner J'ai faim Tu penses qu'à manger, toi ? Faut bien que je grandisse Ils avaient l'été devant eux, mais... Après... Ils ne l'avaient pas sortie du foyer pour la ramener deux mois plus tard En expliquant que tout compte fait ne convenait pas Ils voulaient quoi ? L'a tué ? M'a caché remis le son du CD Du lurtiquaire dans le sang Plus jamais seul 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 Ma puce Oh ça le faisait gerber Mon chaton C'était déjà pris Moucheron Ça lui aurait pas plu Le reste il s'en fichait Va pour Alice Tu veux me baigner ? Écrase, tu veux ? Alice se leva d'un banc et partit dans un rire qu'il ne comprenait pas Vers les vagues Ma cage déplia le journal Aperçu la tête de la fille dans les vagues En manque réplique elle se noie Se concentra sur les pages centrales du Ouest France On y parlait de la crise financière de la Palestine Mais c'est l'entrefilé du localier qui fixa son attention L'étrave d'un bateau de plaisance a été retrouvé hier matin Derivant au large des côtes espagnoles D'après les photos des débris flottant à la surface Il s'agirait du voilier porté disparu au large de l'Espagne Appartenant au breton Marc Fontaine Quand on reste sans nouvelles Aucun radeau de survie n'a été repéré malgré les recherches Qui ont été officiellement abandonnées Une expertise est en cours La nouvelle lui fit un choc Équipier skipper Marco avait écumé les mers du monde Dormi par tranches de vingt secondes Sur les crêpes des lames du Pacifique Sud Tiré des méridiens de coke sur les cartes de navigation Gagné quelques courses parfois À coups de paris contre le vent et de surf au portant Après des années d'aventure au grand large Fontaine avait fini par renoncer à la voile de haut niveau Mais pas au genre de bordé qui suivait le retour à terre C'est là qu'il s'était connu Les souvenirs revenaient par Strat Ses yeux bleus néons, son visage, la tendresse de son sourire Marco Marco le dingue Perdu en mer Tu vas où ? À la capitainerie, je reviens Je peux venir avec toi ? Non On sait ce qui est arrivé ? Un pétrolier sans doute ou un cargo de nuit Avec le trafic qui vient dans la zone du naufrage C'est un peu le hérisson qui traverse cette route Tabarly aurait bouffé son rafiot pour courir avec Fontaine Il avait cinq tours du monde dans les poignes Convoyer des dizaines de voiliers sur toutes les mers du globe Marco n'aurait jamais traversé le rail comme un connard de hérisson Votre ami était un marin chevronné Et Tabarly aussi est mort bêtement Sauf que Fontaine, on n'en sait rien Vous avez des détails ? Eh bien, Marc Fontaine est parti le 12 juin dans Dalouzi à bord de son voilier Un pongo de 9 mètres qui l'a marre au port Et on l'attendait en Bretagne vers le 20 Il n'est jamais apparu Les avions ont survolé la zone sans rien trouver Jusqu'à hier matin Quand ils ont espéré l'étrave d'un voilier qui flottait à la surface Un expert a certifié les clichés Il s'agit du même voilier En tout cas, du même modèle Vu ce qu'il restait de l'épave Il est probable que votre ami ait percuté un navire marchand Il en passe des dizaines toutes les nuits Raison de plus pour se méfier Fontaine était seul à bord Il a dû être surpris durant son sommeil Une ombre glacée passa sur le visage du borgne La masse énorme du cargo Sa coque d'acier qui perfore la cloison La voie d'eau Marco expulsé de sa couchette écrasée Broyée par le rouleau compresseur aspiré L'instant de panique dans la cabine inondée Le froid, le monstre Qui n'en finit pas de magie sa peau Coque de noix Un cargo l'avait envoyé par le fond Comme dans ses pires cauchemars Tout a dû se passer très vite Tout a dû se passer très vite Il vaudrait mieux pour lui, oui Le navire qu'il a percuté ne s'est pas dérouté La collusion n'est qu'une hypothèse Puis vous savez, la plupart des cargos ne se rendent même pas compte qu'ils ont reté quelque chose Épaves, baleines, ce n'est pas ça qui manque dans la mer Et même, dans le cas où ils auraient vu le voilier, le capitaine l'aurait signalé par radio et dépêché des secours C'est une loi maritime de base Ces types sont des chauffards Des soudards qui transportent n'importe quoi dans leur bateau poubelle Qui ne respectent aucune règle de droit Et chie en mer dès que l'occasion se présente Sans compter les équipages trop bourrés pour écouter les appels radio Ou qui s'en foutent Tous ne sont pas comme ça, heureusement Quelqu'un a ouvert une enquête ? Le procureur de la République s'en occupe On aura ses conclusions quand ? Pas avant six mois Maca, c'est ce qui se l'a que d'un sourire Dans six mois Je serai mort Rongé de l'intérieur Comme Marco Qui a prévenu les secours ? Sa femme Angélique On est sûr qu'il s'agit bien de son voilier ? Après les photos, oui Le travail a coulé avant qu'on la repêche Mais c'était la seule disparition déclarée dans la zone Puis il n'y avait pas 36 voiliers comme ici Maca, je moubonna, quelque chose continuait de le chiffonner dans cette histoire Les marins qui naviguaient en solitaire montaient sur le pont Tous les quarts d'air Faisaient un 360 degrés pour vérifier le trafic et le vent Avant de redescendre dans la cabine Une règle de base que Marco n'aurait pas négligée sur le rail Qui d'autre peut m'enseigner au sujet d'une empreinte ? La direction des affaires maritimes, sans doute, à Brest Il quitta la capitainerie avec l'envie de couler le port Au moins les flics avaient des éléments de base, un corps Parfois des empreintes, des témoins, un mobile, des traces ADN Des indices à partir de quoi on pouvait déterminer quand et où le drame Avait eu lieu, entamé un début d'enquête Là, il n'y avait rien Faute d'information, la plupart des enquêtes sur les disparitions maritimes n'aboutissaient pas Ma cache qui avait été flic à Brest Était bien placée pour le savoir Le soleil se couchait sur la baie des trépas L'océan déboulé entre les falaises Recrachait ses rouleaux comme autant de lettres mortes venues d'Amérique Alice et ma cache avaient fini par s'installer à l'hôtel de la baie À la pointe sud du Finistère Un bâtiment commun planté devant une mer au charne Les surfeurs avaient rangé leurs planches fumées du sud dans leurs vannes customisées Des jeunes qui rêvaient de révolution en faisant les soldes chez Decathlon Ma cache les regardait depuis la baie vitrée du restaurant Qui donnait sur la plage crépusculaire Qu'est-ce qu'il y a ? T'as l'air tout sombre Ma cache ne répondit pas Il avala deux huîtres coup sur coup, se rinça au vin blanc Envoya pêtre les bigorneaux Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Rien Je te crois pas Rien je te dis Un copain qui a disparu en mer Ah bon ? Quand ça ? Je ne sais pas, une semaine On a retrouvé des débris de bateaux, le sien à part Et ton copain ? Bouffé par les poissons, faut croire Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il s'est pris un cargo dans la gueule Tu le connaissais depuis longtemps ? Marco était avocat pour les trains de sabbathe On s'est perdu de vue après mon divorce Tu t'es marié ? Oui, il y a longtemps C'était quoi son nom ? Angélique C'est bizarre comme nom C'était une fille bizarre Elle était comment ? Pour aimer les négresses Elle était noire ? Très Ah bon ? Et vous êtes resté longtemps ensemble ? Non Pourquoi ? Elle avait la rage La rage ? Oui, comme les chiens J'étais obligé de la piquer Alice pouffa de rire Pas lui Angélique était la frappée atomique Qui l'avait épousée vingt ans plus tôt Une passion Avec casque intégral de celles qui finissent dans le mur Ou à la fosse commune C'est Marco Qui avait fini par la récupérer En petits morceaux Et maman ? Quoi ta mère ? Vous étiez amoureux ? Évidemment Il mentait Il connaissait à peine Carole Il ne se souvenait que de son cul sur les capots de bagnole Et de sa jolie voix éraillée sous les étoiles Qui lui murmurait des mots bleus Tout au fond de son ventre Il avait oublié Il avait oublié l'existence de Carole Jusqu'à l'envoi de sa lettre testamentaire au sujet de leur fille Ma cage vivait Sans prénom Sans passé L'avenir On verrait Rien Mais Il y pensa Toute la nuit Angélique Le port d'Audierne s'animait à l'heure du marché La commémoration avait lieu à midi Quelques mouettes paraissaient dans le ciel anthracite Recomptaient les chalutiers rangés le long du port Alice buvait un coca local À la terrasse du bistrot qui dominait les quais La couleur de ses irises changeait avec le ciel Ses yeux grands verts Qui ne lui rappelaient même pas sa mère T'as vu ? Il y a des maisons à louer sur le port Ça doit être mort en hiver On pourrait peut-être s'installer dans les environs C'est sympa le bord de la mer Il n'y voyait que des cadavres Le sien Celui de Marco Tu l'imagines comment toi notre maison ? Je ne sais pas Avec un toit Enfin il l'aperçut Longue, svelte, invisible sous sa voilette Angélique Elle fumait à l'ombre du quai déserté Perdue dans ses pensées Bouge pas, je reviens Macache abandonna un billet sur la table du bistrot Et fila vers le ponton Où la femme de Marco Attendait la famille Salut Angélique Qu'est-ce que tu fais là le bord ? J'ai lu la nouvelle dans le journal Je peux te parler ? Ils n'ont pas été capables de me renseigner à la capitaine René Pourquoi tu ne retournes pas d'où tu es inspecteur ? Je ne suis plus inspecteur Tiens donc Je peux te poser quelques questions ? Je n'ai rien à dire Le voilier de Marco était équipé pour le Grand Large C'était la troisième fois qu'il faisait le trajet cette année Pourquoi l'Espagne ? Il connaissait la Bretagne comme sa poche Et son voilier était une bombe Ce qu'il faisait triper c'était le golfe de Gascogne Le baston Surfer sur les bagues Dans ce cas pourquoi caboté jusqu'à l'Andalousie ? Je n'en sais rien Marco avait disons une raison de disparaître ? Comment ça ? Je ne sais pas des problèmes d'argent, de jeux, de santé Des problèmes avec la justice Je te rappelle que Marco était avocat Certains défendent des gens peu recommandables C'est fini tout ça On est venus ici pour avoir la paix Des tas de gens disparaissent tous les ans sans donner d'explications Marco pouvait te cacher des choses Une autre femme par exemple Tu veux que je t'en colle une Gascogne ? Son petit nom Quand ils étaient ensemble Il ne demanda pas pourquoi ils avaient quitté Paris Ce qu'elle faisait ici Pourquoi l'odeur de sa peau noire lui revenait Coute-la Dans le coeur Personne qui aurait pu lui en vouloir en France ou ailleurs ? Je te dis que non Par toi Marco était proche de qui ? Marco a toujours été un sauvage Je cherche quoi au juste ? La moitié des bateaux qui remontent vers l'Europe sont les pires chauffeurs L'un d'eux a pu percuter le voilier de Marco sans s'arrêter pour le secourir Toujours à remuer la merde Je veux juste savoir ce qui est arrivé Marco avait la phobie des cargos de nuit J'ai du mal à croire qu'il se soit laissé surprendre Surtout au beau milieu du rail Tu crois quoi ? Que les enquêteurs n'ont pas fait leur boulot ? C'est pour ça que tu es venu ? Je passais par hasard C'est trop tard Ma cache se dandinait sur le quai dans l'expectative Angélique aperçut alors une gamine dans l'ombre du borgne Une préado aux yeux verts dorés Angélique, Alice ma fille Alice, Angélique Depuis quand tu as une fille ? Je ne sais pas trop Tu as quel âge ? Treize ans Treize ans Angélique souriait comme un caïmo Souvent sous sa voilette On n'a pas besoin de toi, la cache Prends-nous au service, va-t'en Angèle Il fit un geste pour la retenir Mais Angélique saisit sa main En un éclair se dégagea En lui tordant le pouce Si violemment qu'il étouffa un cri Il s'était fait avoir Comme un bleu Leurs regards se croisèrent Saturés d'échymose Des souvenirs Remonté à la surface Le ventre à l'air Angélique fixa son oeil valide Avec un air de défi J'ai de la chance d'avoir cette aimée Angélique s'éloigna Sans un regard pour Alice Souveraine sous sa voilette Sans se douter que ses larmes se voyaient des kilomètres Alice avança timidement vers son père Qui grimassait en se tenant le pouce C'est elle ton ex ? Pourquoi elle t'en veut autant ? Parce qu'elle voulait un enfant Et pas moi C'est pour ça qu'elle t'a fait une prise de karaté C'est pas du karaté C'est du krav maga C'est quoi ça ? L'art martial des agents du Mossad Ou comment tuer des gens à main nue Lui et Angélique s'étaient rencontrés Dans un club de krav maga De la banlieue parisienne Trois ou quatre vies étaient passées Depuis leur séparation Qui chacune comptait triple Macas n'avait jamais cherché à revoir son ex-femme Il pensait qu'il la trouverait vieillie Tordue, moche Il se trompait évidemment Angélique était beaucoup plus belle à 40 ans qu'à 22 C'est vrai qu'elle a l'air en colère Moi aussi Je te dépose à l'hôtel Il faut que je passe des coups de fil Et que je fasse un tour à l'ITF C'est quoi ça ? La Fédération Internationale des Travailleurs du Transport C'est au sujet du naufrage Qu'est-ce que je vais faire toute seule à l'hôtel ? C'est même pas beau Tu sais ce qu'on dit en Bretagne Il pleut que sur les cons Ils doivent être nombreux alors Autrement il ferait beau tout le temps Équipage surmené, sous-payé, mal formé, mal soigné, mal nourri Manquant d'eau potable Le transport maritime était une zone de non-droit pour un million de marins à travers le globe Ma cache avait ramassé plus d'une fois ces marins qui, engagés à la vite, s'étaient retrouvés sans le sou Après que leur capitaine eût déserté le navire Philippins, albanais, russes, ils venaient s'échouer dans les bars du port de commerce à Brest La plupart finissaient à la rue ou au SAMU social où l'on cherchait un moyen de les renvoyer chez eux Ma cache travaillait alors en collaboration avec Yvon Legouas Le responsable de la section maritime de l'IDF de Brest Legouas ne parut pas surpris en voyant le borne débarquer dans son bureau Je ne savais pas que tu étais ami avec Fontaine J'ai une procureure de la République au téléphone, c'est lui qui s'occupe de l'enquête S'il a contacté l'IDF, c'est qu'il soupçonne un cargo ou un pétrolier de l'avoir percuté Ça peut aussi être un pêcheur espagnol Ils ont des chalutiers de 20 mètres en fer, capables de découper les voiliers comme du beurre Tu as une liste noire des armateurs ? Je peux y jeter un oeil ? Je croyais que tu étais plus flic J'ai pris ma retraite pour m'occuper de ma fille Alors, cette piste noire ? Depuis quand t'as une fille ? Trois mois Sa mère est morte d'un cancer Tiens Merci Tu comptes mener une enquête parallèle ? Fontaine a quitté l'Andalousie le 12 juin Son voilier a dû aborder l'Atlantique dans la nuit du 13 Il me faudrait aussi la liste des bateaux présents sur le rail cette nuit-là Avec le nom des armateurs, le pavillon Le maximum d'informations Pour les comparer avec les navires qui figurent sur la liste noire de l'ITF Tu perds ton temps, ma cache Avec la déréglementation du commerce international Entre le lieu de l'accident, le pays du propriétaire du navire, celui de l'armateur De l'immatriculation, du capitaine et de l'équipage Une demi-douzaine de pays sont impliqués en cas de naufrage Au moment de départager les responsabilités, les avocats font en sorte d'annuler les procès Qui évidemment n'ont jamais lieu au bon endroit Sans parler des pavillons de complaisance qui finissent de noyer le poisson Raison de plus, non ? Bon, je vais voir ce que je peux faire Alice avait collectionné douze coquillages oranges Six gris, deux noirs Elle avait percé des trous aux forêts mécaniques Et les avait enfilés sur du fil de pêche Ma cache lui avait acheté aussi un lot de fermoirs Et une boîte à compartiments pour ranger l'outillage L'ombre du cyclope obscurcit soudain le soleil revenu Alice leva la tête, vit son père au-dessus d'elle Tu fais la gueule ? Non Ce n'était pas compliqué de voir qu'elle mentait Ma cache vit son petit chantier sur le sable Les coquillages sélectionnés pour les colliers Il pria secrètement pour qu'elle ne lui en offre pas un Elle tomberait sur son cadeau dans la poubelle de la salle de bain Au milieu de ses cotons imbibés depuis Elle en pleurait le soir dans son lit L'idée même qu'elle lui offre quoi que ce soit lui foutait le cafard Alice était aisée Penchée sur ses confections Ma cache n'aimait pas les gens Il n'aimait personne que cette gamine Qui boudait Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Rien, je m'ennuie Il paraît que ça sert pour plus tard Arrête de faire la gueule Je fais pas la gueule, je suis triste C'est la croise de ta mère ? Je suis désolé Tu vas être obligé de te contenter de moi C'est pas terrible, je sais, mais J'ai rien d'autre à offrir Alice ne disait rien Sous ses mèches folles Ma cache scrutale T'as envie de faire quoi ? Je sais pas Une partie de pêche, ça te dit ? Pêcher quoi ? Je sais pas, des crabes T'as un marteau ? Non C'est pas grave On va faire ça à la celte Au caillou Alice sourit malgré elle Ils suivirent le sentier côtier Qui longeait les falaises Jusqu'à la pointe du vent Des métastases de roches brunes et grises Découpées au scalpel de la mer Grondées tout en bas L'air était pur À plein vent Fleurs couchées et papillons à la baille Alice voulut prendre la main de son père Mais le sentier était trop étroit C'est en revenant de balade Qu'il reçut le mail de Le Goisse Mac Cash attendit d'être dans sa chambre d'hôtel Pour comparer la liste noire de l'ITF Avec la liste des bateaux ayant passé le rail la nuit du drame Cargo, Vrakier, Tanker, 36 navires Avaient pris le rail au large d'Alicante la nuit du 12 juin L'un d'eux figurait sur la liste noire de l'ITF Le Jasper Le cargo appartenait à Alex Zamiakis Un armateur grec Au passif impressionnant Trafic impayé Navire abandonné C'est le bateau qu'a percuté ton copain ? Pour le moment on n'en sait rien Mais le Jasper a déjà eu maille à partir avec la justice Lors du naufrage d'un bateau de pêche au large d'Oesson Il y a deux ans D'après l'ITF, le Jasper avait quitté Tangier le 11 juin au matin Le Jasper devait joindre Brest le 15 Décharger une partie des containers avant de repartir pour Portsmouth Inspecté lors de l'escala à Brest, on avait relevé 19 déficiences Le Jasper était depuis bloqué dans le port pour travaux Jusqu'à nouvel ordre C'est pas très loin d'ici Brest Je vais aller faire un tour Quand tu dormiras Les flancs du Jasper clapotaient dans l'eau sombre Minuit Consignés dans leur cabine, les marins devaient trouver le temps long Puis Maltais, d'après ses infos, deux philippins et trois grecs Ces trois-là avaient embarqué au dernier moment au départ de Tangier Ma cage se dirigea vers les bistrots du port Quand il aperçut deux silhouettes sur les quais Qui marchaient vers le cargo à marée Vous êtes les marins du Jasper ? Pourquoi ? J'aimerais vous parler au sujet d'un accident survenu en mer il y a une dizaine de jours Dans la nuit du 12 juin Au large d'Alicant On n'a rien à dire Je sais que vous avez percuté un voilier cette nuit-là Si vous témoignez, vous ne serez pas inquiété Votre capitaine est légalement l'unique responsable Vous en pensez quoi, les gars ? Va te faire la faute Ma cage bloqua le poignet du marin L'aspira contre sa poitrine Et lui tira brusquement le pouce Un geste et je lui casse le pouce Alors ? Lâche-le Lâche-le ou je te descends Fouillez-le Tiens Ma cage Pour qui tu travailles ? Tu enquêtes sur quoi ? Réponds La disparition d'un voilier au large d'Alicant Qui a ouvert une enquête ? Personne Liquide-le, Mario C'est qu'enfouille merde Réponds, on t'arrache ton putain d'œil de borgne Tu as cinq secondes Fontaine est un vieil ami, c'est tout Tu me... Qui t'envoie ? Personne Tant pis pour toi Tuez-le les gars Et jetez-le dans le port Je vais chercher ce qu'il faut pour les lester Mario filait vers le jasper Quand une lame jaillit dans l'ombre du hangar Ma cage se tenait contre le mur Mais son cerveau avait gardé le cap Muscles relâchés, concentration maximum Avant l'attaque Les marins croyaient le tenir Ils se trompaient Ma cage banda ses muscles Attaqua Si vite qu'il échappa leur étreinte Le marin visait sa carotide Ma cage saisit son poignet et le tordit L'autre s'écroulait quand un pic brûlant s'enfonça dans ses reins Un coup de couteau Du point ma cage frappa la gorge de l'homme à sa gauche Le troisième s'accrocha à son épaule Mais un coup de coude lui enfonça l'oeil Le marin touché à l'oeil ramassa le couteau Mais ma cage saisit sa main crispée sur la lame Et l'enfonça dans son ventre Le grec regardait son bras cassé avec un mélange de surprises et d'effarements Jambes tendues, genoux contre la poitrine pour armer le cou du talon Ma cage lui brisa la colonne vertébrale Le borgneux souffla pour effacer la peur Il se tenait debout au milieu du carnage Une douleur fulgurante lui vrillait le dos Il se retint à la paroi métallique du vanguard Reprit son souffle Portant la main sur ses reins La retrouva couverte de sang A ses pieds Le grec faisait des gestes désespérés pour se relever Mais seuls ses bras réagissaient Maintenant tu vas parler avant que je te balance dans le port Le jasper a percuté un voilier au large talicante, c'est ça ? Il avait une avalie Le skipper vous a contacté ? Non, on savait qu'il délivrait d'un autre secteur Vous l'avez abordé en pleine mer ? Vous avez trafiqué le voilier de fontaine ? Il y a des survivants ? Oui Oui Ils sont où ? À bord du jasper ? Répond ? Oui Qui ? Il y a qui dans le cargo ? Des gamines... Des afriques... Des fontaines ? Le skipper du voilier ? Parle ! Je... Je... C'est pas... Je m'occupais... Des filles... Zamiakis... Et dans le coup ? Je... C'est pas... Mario... C'est l'huile aux penses... C'est quoi ce trafic ? Des africaines ? Quoi d'autre ? Le marin du jasper secouait la tête, incapable de répondre... Déjà... Une teinte vitreuse passait sur ses yeux... Ma cache grimassa... Son pantalon était poisseux de sang et... Ses reins le faisaient... Gémir... Ma cache le voyait vers la jadoire... Tenir... Tenir au moins... Jusqu'à l'autel... Ça va mieux ? Ça va mieux ? Ça va mieux ? Qu'est-ce qui vous est carré ? Ça va mieux ? Qu'est-ce qui vous est carré ? Une voix douce flottait dans la chambre d'autel... Ma cache sortait de son coma... Plus mort que vivant... La tête lui tournait... Le calidoscope en surchauffe... Quarante-deux fièvres... Et le mercure dans les jambes... Il porta d'instinct la main à son visage... Sentit le contact rassurant du cuir... Sur son moignon... Rassurez-vous... Je vous ai mis un bandeau neuf... L'ancien était franchement peu hygiénique... Une femme de cinquante ans... Le surplombait... Plutôt joli... Alice aussi était là... Adossée dans l'embrasure de la salle de bain... Le visage rongé de larmes... Comment vous vous sentez ? Super... Ça m'étonnerait... Je suis le docteur Latignier... C'est votre fille qui est venue me trouver... Vous pouvez lui dire merci... Sans elle, vous seriez à moitié mort à l'heure actuelle... L'autre à moitié nous regarde mieux... Laissez tomber l'autodérision... Vous n'êtes pas en état... Qu'est-ce qui est arrivé à votre prothèse ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Je suis médecin, pas fausse soyeuse... Je suis borgne... Pas diseuse de bonne aventure... Vous êtes toujours aussi aimable ? Uniquement avec les jolies femmes... Alors ? Vous êtes chiante... Ravie de vous l'entendre dire... Généralement... Tout le monde m'adore... Votre oeil s'est infecté... J'ai nettoyé l'orbite... Mais il se peut que ça ne suffise pas... Je vais vous faire une ordonnance... Pour qu'ils vous prennent en priorité à l'hôpital... Il y a un CHU à Brest... Vous verrez, ils sont très bien... On verra... C'est plus qu'un conseil que je vous donne... Votre prothèse est dans un sale état... Sans compter qu'à terme... Vous risquez un affaissement de l'orbite oculaire... Alice... Tu peux nous laisser un moment s'il te plaît ? Il faut que je parle deux minutes avec ton papa... La blessure... En bas du dos... C'est un coup de couteau, non ? Peut-être, ouais... La blessure est assez profonde... Et vous avez perdu pas mal de sang... Heureusement... La plaque abdominale n'est pas touchée... Pas de péritonite non plus... Vous avez de la chance que la lame ait touché le muscle... Je vous ai fait une piqûre... Mais il vaut mieux que vous alliez à l'hôpital... Vous pouvez conduire ? Ne vous en faites pas pour moi... Oh, ce n'est pas pour vous que je m'en fais... C'est pour la petite... Merci, docteur... Maintenant reposez-vous... Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, monsieur McCash... Mais vous devriez changer d'activité... Votre fille vous a sauvé la vie... Sans elle... Vous seriez en train de pourrir dans ce lit... Pas belle affaire... Ma cage divaga jusqu'au soir... Ou le lendemain... Les informations se bousculaient... Sans que ni tête... Le naufrage au large d'Alicante... Jaspère sur sa route... Les marins bloqués au port de Brest... Prêts à lui faire la peau... Mario... Des hommes de Zamiakis... Le skipper avait dû mettre les pieds dans une sale affaire... On avait pu chercher à maquiller sa mort... Comme le juge Borrell à Djibouti... Afrique, Tangier, Cabot de Gata, Jasper... Ma cage réfléchissait au ralenti... En proie aux effets secondaires des Anthalviques... Chute, réchute... Il évoluait au point d'impact entre la lame et la bûche... Angélique, Alice... La sonnerie du portable tira de son sommeil amnésique... Le borgne décrocha... C'était Bob... Le spécialiste des écoutes qui l'avait contacté deux jours plus tôt... Un ancien collègue... Allo ? Alors, Mac Cash... Comment ça va, vieux fantôme ? A couche... Putain, ça fait plaisir de t'entendre... Bon... Qu'est-ce que tu m'as demandé ? Ton copain Fontaine a téléphoné deux fois le jour de son départ... Un premier appel à un certain Jomontalban... Passeur et petit trafic en chair humaine... Il est d'Almeria... On l'a retrouvé mort le soir même... Une balle dans la tête... Une enquête est en cours... Une bande mafieuse ? Probable... Le deuxième coup de fil a été passé sur le portable de sa femme... Angélique... Elle travaille pour le réseau Sauver les enfants... A Loire Donner... Une association de défense des sans-papiers... Allo, allo ? Allo ? Ça va ? Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, rien... Il venait de voir le plateau sur la tablette de la chambre... Une pomme, un yaourt et du jambon... Sous cellophane... À Alice... J'avais déposé à manger... Hé ! Petite souris... S'il avait faim... L'envie de mourir... Pas assez... Pas celle de dégueuler... C'est en se levant le lendemain matin... Qu'Alice trouva le message à la réception... Un papier à lettres de l'hôtel... Griffonné à la va-vite... Qui disait... Je reviens... Pigé... Il y avait un coquillage au fond de l'enveloppe... Un petit jaune citron... Qu'on trouvait sur la plage... Un spécimen unique... Puisqu'il l'avait ramassé pour elle... Angélique tenait la permanence de l'antenne... RSE de Douarnenez... Depuis deux ans... Ça a l'air minable... Colère garantie... Mais une raison de vivre... Debout... Salut Angèle... Ma cache... Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venu te voir... Tu aides les sans-papiers, non ? J'aide les enfants des sans-papiers... A ne pas être expulsés... Nuance... Et alors ? Tu aides Marco... A dispatcher les clandestins ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ecoute Angèle... Les flics vont bientôt s'emparer de l'affaire... Je n'ai pas beaucoup de temps... Le Jasper... Un bateau poubelle coincé au port de Brest... A été témoin du naufrage de Marco... J'ai voulu parler aux marins... Mais ils ont essayé de me tuer... Comment ça ? Le Jasper appartient à Zamiakis... Un armateur grec pourri jusqu'à l'os... Marco trimballait des clandestins dans son voilier... Il avait un contact à Almeria... Un passeur qu'on a retrouvé avec une balle dans la tête... La soirée de son départ... Marco a défendu des malfrats quand il travaillait à Paris... J'ai dans l'idée qu'il a dû monter une filière d'immigration clandestine... Sans savoir qu'il marchait sur les plates-bandes d'un réseau mafieux... On a trafiqué son voilier pour qu'il dérive en pleine mer... Le cargo de Zamiakis naviguait dans la zone... Elle a intercepté pour récupérer les clandestins cachés dans le voilier... D'où tu sors ces infos ? Marco avait besoin de complices, Angel... Des gens pour cacher les clandestins qu'il ramenait en Bretagne... Tu es dans le coup, n'est-ce pas ? Je fournissais les noms des gens susceptibles d'héberger les familles... Le temps qu'ils trouvent un job et un logement décent... Putain, Angel, pourquoi tu n'as rien dit ? Aider ces gens est hors la loi... Et j'allais raconter quoi ? Que mon mari trimballait illégalement des sans-papiers ? Qu'il fallait mener une enquête ? Et puis de toute façon, RSE n'est pas en courant... Du trafic ? De la résistance... Du trafic de sans-papiers... Marco profitait de ses cabotages en Méditerranée... Pour amener des enfants de sans-papiers... Ils sont des milliers à se presser aux frontières de l'Europe... Des gamins que leurs parents ont laissés derrière eux... Et qui cherchent à les rejoindre à n'importe quel prix... Marco rachetait des enfants passeurs... Tu ne sais pas comment vivent ces gens... Ce qu'ils endurent pour retrouver leur famille... La plupart n'atteignent jamais l'Europe... On les largue en chemin... On les balance à la mer... Ou on les revend à des particuliers... Quand ils ne sont pas destinés au trafic d'organes... Ou à la prostitution... C'est ces gamins que Marco ramenait en Bretagne... Une sorte de rapprochement familial, si je comprends bien... Et tu ne fais pas plus bête que tu négotis... Le pouvoir cherche à nous vacciner contre les injustices... Tu te souviens de l'émotion quand on a découvert les premiers SDR dans la rue ? Les premiers morts de froid ? C'est aujourd'hui rentré dans les mœurs... Marco aussi a été curé par ce qu'il se passe dans ce pays... On cherche à nous insensibiliser en masse... Ça fait partie du discours sécuritaire... C'est toujours l'autre qui est en cause... Le sans domicile fixe... Le sans papier... Même le sans travail... Tu n'as pas prévenu ta hiérarchie ? La cellule RSE du doigt mené est autonome avec ses propres résodèdes... Ma cache ? Où ? Ma cache ? Hé ! Bouffée de chaleur... Effet secondaire des analgésiques... Picotement sur l'épiderme... M'a qu'à chasser dans un univers chimique... Ça va ? Il faut que tu gardes ma fille, Angel... Le temps que je règle cette affaire... Ah oui ? Et si tu meurs, si tu ne reviens jamais ? Qui va s'occuper de ta gamine ? Moi peut-être ? Qui me dit que tu ne cherches pas à te tirer à l'autre bout du monde en me laissant ta mioche ? C'est ma fille, pas un clébard... C'est ma vie, pas un paillasson... Je sais comment les histoires finissent avec toi... Mal... Il faut que je retrouve ces types, Angel... Avec un peu de chance, les gosses sont encore dans la soude du cargo... Si je les tire de là, ils peuvent témoigner... Et se faire renvoyer chez eux à coups de pied au cul... Ce sont des trafiquants de chair humaine, Angel... Les mêmes qui ont entassé tes ancêtres dans les soutes des négriers... Tu vises toujours le point sensible à ce que je vois... Tu ne me fascines pas la tâche... Il faut que je m'introduise dans ce putain de raffio avant qu'il ne reprenne la mer... Tu n'as pas vu ta tête, ma cache... Tu tiens à peine debout... Qu'est-ce que tu crois ? Que tu vas t'attaquer seul à un trafic de clandestins ? Tu n'as pas une chance... Pas une... Avant que je vienne avec toi... Ecoute, Angel... La nuit était tombée sur les docks... Angélique et Macache attendaient à l'ombre des hangars... Le Jasper en ligne de mire... Une heure, peut-être deux... Qu'ils étaient là... Silencieux... Respirant chez l'autre, l'effluvent de sa propre peur... Qu'est-ce qu'ils font ? Enfin... Ils les virent... Deux marins qui descendaient de la passerelle... T'es prête ? Oui... Macache sera... Son arme... Que libre... 38... Mario... Il est une ingresse sur la passerelle... Qui devra vous voir ? Une ingresse ? Oui... A mon avis... C'est une pute... Qu'est-ce qu'elle veut ? Qu'elle dit qu'elle est une amie d'Alex... C'est Zaniakis... Zaniakis ? Oui... Bon... Amenez-la... Oui... Allez... C'est bon... Pas à peine de pousser... Là, voilà... J'ai le fouillé... Qui tu es toi ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est Alex qui m'envoie... Alex Zaniakis... C'est bon Ling... Tu peux retourner sur le pont... Qu'est-ce qu'il veut Zaniakis ? Il n'a plus le téléphone ? Sa ligne est surveillée... C'est au sujet des clandestins... Tu m'as toujours pas dit qui tu étais... Contente de te revoir, Mario... Mais qu'est-ce qu'il est ? Ta gueule, on te dit ! Où est le skipper du voilier ? Les rescapés du naufrage ? Parle, connard... Ma copine te casse le cou... Va te faire foutre ! Encore une pression... Et tu crèves ! Où sont les naufragés ? Dans... Dans la cabine... Au bout du couloir... Est-ce qu'il part aussi ? Non... Il est où ? On l'a... On l'a laissé... Sur le voilier... Putain, espèce de voiture... Ma cache ! La balle du marin avait raté ma cache... Mais... Pas l'homme qu'Angélique tenait dans sa prise... Mario... Putain... Choppons les gosses et tirons-nous vite ! Le voilier en perdition s'était mis à la cape... Pendant que le jasper en travers du courant se laissait... Et dérivé vers lui... Formant peu à peu... Une digue flottante en pleine mer... Ma cache imaginé Marco... A l'approche du cargo... La masse qui avance à hauteur... Sa surface portante... Deux ou trois nœuds de vitesse... Quatre mille tonnes... De jauge brute... Qui arrivait sous son vent... Machine avant... Lente... Pour revenir... Mourir sur lui... Et puis Marco qui reste seul... Sur le pont dévasté du voilier... Qui réalise enfin les raisons de l'avarie... Un sabotage... Le voilier qui s'engouffre... Sous la coque du cargo... L'eau noire... Et bientôt les hélices... Et... Le roi... Et reste du... Voilier... L'étrave... Ça va aller ? Oui... Personne en veut ? Pardonnez-moi maintenant... Ma cache conduisait le van d'Angélique jusqu'à sa planque... Pendant qu'elle donnait les premiers soins aux rescapés... Quatre enfants terrorisés dont l'un avait la jambe brisée... Qu'ils avaient trouvés dans... La cabine du Jasper... Angélique était en contact avec leurs parents... Elle s'occuperait d'eux... Ma cache gara le van dans le garage d'une maison inhabité... L'aida installé les gamins... Et prit congé... Alice devait se faire un sang d'encre... Tu vas te débrouiller pour entrer ? Il y a Elgar à côté... J'ai encore du sang sur ta chemise... Ça vaut mieux que sur le nez... Les yeux d'Angélique souriaient... Comme avant... Mais... Il n'y avait plus d'avant... Plus de passé... Et un fantôme entre eux... Bouffé par les bulots... Ta bonne humeur va me manquer, Angélique... À qui le dis-tu, Gatsy ? Ça va aller avec les gamins... T'en fais pas pour moi... Enfin alerté, la police avait fait une descente... Dans le Jasper... Ma cache ne savait pas si l'enquête remonterait jusqu'à Zamiakis... Au groupe mafieux... Responsable de la mort... De son ami... Adieu, Angélique... Ma cache ? Ouais... Merci... Il sourit... Un sourire malade... Alice recontait les galets sur la plage de la baie des trépassés... Elle vit son père arriver... De loin... Le dos voûté... Sur ses chaussures trempées... Les mains dans les poches de son blouson... Il marchait à pas compter sur le sable... Sans éviter les flaques à marée basse... Il avait l'air... Gris... Comme ça... Tout seul sous la brine... Alice releva la tête... Les cheveux de son père aussi... Ressemblaient à une soupe pour chien... Ça va papa ? Voilà... Ma cache avait des hirondelles dans le sang... Un nouveau printemps... Qui leur prêtait ses ailes... Bien, Alice, on se casse... La Jaguar attendait... Sur le parking de l'hôtel... Plus jamais seul... De Caril Ferret... Avec... Jean-Claude Dauphin... Claudia Tagbeau... Anne Caillère... Vincent Grasse... Miglen Mirchef... Pierre-Henri Pointe... Véronique Samac... Philippe Chen... Geoffroy Guerrier... Bruitage... Patrick Martinache... Plus jamais seul... Prise de son... Montage... Mixage... Benjamin Vignal... Sébastien Labar... Plus jamais seul... Assistante... Anne-Laure Chanel... Réalisation... François Christophe... Avec la complicité de Jacques Taroni... Plus jamais seul... Réalisation... Je miejscuels... Deuxième... Sous-titrage... Réalisation...